Au Togo, les contrôles aux frontières et inspections au point de vente intérieur du marquage sécurisé des produits débuteront le 1er juillet prochain sur toute l'étendue du territoire. Cette opération intervient quelques mois après l'opérationnalisation en septembre 2020 du système automatisé de marquage devant permettre le traçage, l'authentification des produits commercialisés sur le territoire togolais et le recouvrement optimal des recettes qui y sont liées. Au Nigeria, la Banque Centrale octroie des prêts pour pallier les effets de la pandémie de Covid-19. La NIRSAL, Microfinance Bank, a annoncé la réouverture de sa plateforme pour les petites et moyennes entreprises ainsi que pour les ménages fortement affectés. Ceux-ci peuvent demander des aides allant jusqu'à 70 000 dollars. Les banques nigérianes contribuent à hauteur de 5% de leurs bénéfices pour financer cette initiative. Selon Abiodun Yebuzer, le président de l'association des PME, en octobre 2020, au moins 14 600 personnes avaient pu accéder à ce fonds d'urgence. Les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont apprécié le niveau du régime de sécurité nucléaire du Niger. Ce régime comporte des éléments essentiels des orientations de l'AIEA sur les principes fondamentaux de la sécurité nucléaire. ont-ils indiqué ? Les pratiques réglementaires et la coordination entre les organisations et les parties prenantes impliquées dans la sécurité nucléaire ont été ainsi passées aux peines fins. La mission a également examiné les pratiques autour des matières radioactives, ainsi que les installations et activités associées, afin de prévenir les actes de malveillance susceptibles d'avoir des conséquences radiologiques néfastes. Au Sénégal, 2 000 villages seront électrifiés au cours des prochains mois et 115 000 lampadaires installés dans plusieurs localités du pays. Le président de la République procède du 29 mai au 1er juin à l'inauguration des sites et au lancement des travaux dans les régions de Kafrine et de Kéjougou. Lors du Conseil des ministres, mercredi dernier, le président Macky Sall a instruit les ministres en charge de l'énergie et de l'équité sociale et territoriale d'accélérer le déploiement national du projet spécial d'électrification de 2 000 villages. Selon le chef de l'État, l'électrification rurale dans les régions de Kéjougou, Cédiou et Kolda revêt une importance capitale. Le Mali vient d'être suspendu des instances de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'a annoncé l'institution dans un communiqué publié à l'occasion d'un sommet extraordinaire qui s'est tenu le dimanche 30 mai 2021 à Accra. Cependant, les chefs d'État ne se sont pas prononcés sur la nomination du colonel Assimi Goïta en tant que président par la Cour constitutionnelle. Pour certains observateurs, cela sonne comme une validation tacite d'un nouveau pouvoir accordé à Assimi Goïta qui était, quoi qu'il en soit, considéré comme le véritable homme fort du pays depuis août 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada